... En Afrique, la santé, c'est le petit orphelin. On investit sur plein de choses, mais on oublie la santé. Le professeur Mohamed Li connaît bien ce continent. Ce chirurgien cardiaque pédiatrique est français, mais il possède aussi la nationalité mauritanienne et sénégalaise. Il est à la tête de l'AFCAO, une petite association qui répare le coeur d'enfants partout en Afrique de l'Ouest. Depuis le Covid, on a trouvé qu'il y avait un petit peu... Quelque chose qui avait régressé. On trouvera peut-être pas les mêmes appareils. Embarquement aujourd'hui pour la Côte d'Ivoire, avec d'autres soignants du CHU de Nantes. C'est une première aventure en Afrique et en mission humanitaire. Je stresse depuis hier soir, depuis que je suis chez moi, je stresse. Je sais pas trop à quoi m'attendre. C'est une petite folie pour changer du quotidien. Pour Jade, mais aussi Guylaine et Julien, c'est une première aventure humanitaire. On sait pas vraiment ce qu'on va trouver là-bas, comment ça va se passer. Même si... Enfin, ouais, c'est les deux mélangés, quoi. Excitation, appréhension et... Hâte d'y être, en tout cas. Un peu d'excitation et surtout de la fatigue, puisque j'étais de garde cette nuit, en fait. J'ai fini à 6 heures et j'ai pris le train, donc je suis complètement déphasé. On sait que c'est un don de soi. On va quitter nos familles, on va quitter notre quotidien pour aller faire cette mission pendant une semaine. Et c'est une expérience, comme je dirais, humaine. Au-delà même de l'aspect technique. Madame, Monsieur, vous pourrez vous déplacer de l'extraction de la consigne attache vos ceintures. Abidjan, coeur économique de la Côte d'Ivoire et de tout l'Ouest africain. 6 millions d'habitants et 20 ans de moyenne d'âge. La jeunesse, c'est l'avenir du pays. Mais chaque année, 5000 enfants naissent avec une pathologie cardiaque grave qui nécessite une intervention chirurgicale rapide. A l'hôpital public, l'Institut de cardiologie est l'unique service spécialisé du pays et les opérations des enfants y sont rares. Du haut de ses 5 ans, Nick Quentin Jean-Dedieu semble en forme. Pourtant, il a une malformation du coeur qui empêche son sang de bien circuler et d'alimenter son corps en oxygène. Il respire mal et peut faire un malaise à tout moment. C'est pas facile pour un parent de vivre cela. Chaque matin, tu te réveilles, tu vois ton enfant, tu sais qu'il y a un problème. Tant que t'as pas résolu ça, t'es pas en paix. T'es pas en paix du tout. Nick doit être opéré rapidement. Mais ici, en Côte d'Ivoire, ce type d'intervention est cher, très cher. 3 millions de francs CFA, soit 4500 euros, quand le salaire moyen est d'à peine 100 euros par mois. C'est impossible pour moi que je trouve cette somme d'argent, sans compter les traitements, les consultations, les examens, les rendez-vous et autres. Honnêtement, tu peux pas t'en sortir. L'arrivée des soignants bénévoles français devrait mettre fin à deux longues années d'angoisse pour la famille. Comme Nick, des enfants de toute la Côte d'Ivoire sont arrivés à l'hôpital et espèrent pouvoir être pris en charge. Mais seule une poignée d'entre eux aura la chance d'être opérée cette semaine. Bienvenue à Abidjan. Votre ceinture de sécurité doit rester attachée jusqu'à l'extraction de la consigne lumineuse. L'espoir que suscite l'équipe française est énorme. Les journées vont être chargées. Bonjour. Bonjour. Ça va ? Professeur Kandial, chef de service de chirurgie. Dès qu'on va commencer à travailler, on va commencer à moindrir le stress. Tant qu'on n'a pas commencé, on est sous le guivive. Bonjour. Après un accueil chaleureux, l'équipe est rapidement plongée dans le bain. Là, on voit déjà l'obstacle crimineuse qui s'annonce. Avec deux priorités, rencontrer leurs collègues ivoiriens et surtout analyser la liste des enfants présélectionnés. Pour beaucoup d'entre eux, le retard de prise en charge saute aux yeux. On voit qu'ils sont à un âge avancé. Deux ans, six ans, quatre ans, huit ans, dix ans. Donc si on compare avec les malades en France, nous, on les opère à quatre mois, six mois. Plus la prise en charge est tardive, plus le cœur risque de conserver des séquelles. Pour Bintou, six ans, c'est un moment important. Son avenir repose sur cette consultation. Ça va, jeune fille ? Tu comprends le français, toi ? Le cardiopédiatre, Nadir Benbrick, a une lourde responsabilité. Il doit rapidement confirmer la pathologie de Bintou et celle de tous les enfants. C'est lui qui donne le feu vert à l'équipe de chirurgie. La première étape, c'est de faire un bon bilan échographique. Les chirurgiens, il ne faut pas qu'ils découvrent, opératoires, l'anatomie de l'enfant. Dans le box, c'est l'attraction. Tout le monde veut être présent et savoir quels enfants auront la chance d'être opérés. Là, il est important, il a presque 5 mètres, ce qui est rassurant. Ce qui est stressant, c'est vraiment de manquer de concentration et d'oublier de calculer une mesure. Il ne faut pas se tromper, c'est sûr. Les premiers enfants sont choisis rapidement. Ceux dont la santé peut supporter une opération à cœur ouvert. Donc, ok pour le petit et on verra si on peut faire Bintou après-demain. Nick et Bintou ont été sélectionnés, ils seront opérés dans la semaine. Mais à l'étage du dessous, au bloc opératoire, l'infirmière française doit encore s'assurer qu'il y aura assez de matériel pour les interventions. Et ça, c'est la seule que tu as ? Non, il y a une canute, c'est sûr, mais deux, c'est pas sûr. On fait avec ça. Système 10.